Bonjour les amis, aujourd'hui je donne une conférence dans le sud des Landes, à Ausgore, pour un grand groupe, une entreprise française, donc pour leurs cadres ici régionaux. Et je voulais partager avec vous l'importance de la préparation et l'importance d'être là à l'heure quand on a des responsabilités, parce que dans ma profession j'ai affaire à toutes sortes de salles, ça peut être du plus beau palais des congrès jusqu'aux plus belles salles de théâtre, jusqu'à des salles municipales. Et heureusement que je viens tôt, parce que je me rends compte qu'en arrivant, tout doit encore être installé. Et par exemple, même le PowerPoint, le projecteur se trouve là emballé. Et vous vous rendez compte, si j'étais arrivé juste à quart d'heure, une demi-heure ou 20 minutes avant l'heure de mon intervention, je n'aurais pas pu me préparer. Donc voilà, la puissance et l'importance de la préparation dans tout ce que l'on fait. Ici, c'est dans ma profession, mais ça peut être dans tout ce que nous faisons. Nous négligeons souvent l'importance que nous devons considérer au temps que nous mettons à nous préparer. Et une fois que nous sommes bien préparés, quoi que nous fassions, même si c'est un loisir, une activité professionnelle ou n'importe quoi, fera que nous mettrons plus de chances de notre côté à réussir l'événement ou ce dont nous voulons nous occuper. La préparation. Je pense que c'est Abraham Lincoln qui disait, si demain je dois couper un arbre, je mettrai trois heures à aiguiser ma hache pour pouvoir couper l'arbre en deux heures. Donc voilà, ça c'est vraiment la puissance de la préparation. Ne négligez pas, ne pensez pas pouvoir improviser ou pouvoir tout faire sur un coup d'œil, surtout lorsque vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc moi je vous dis, soyez heureux, simplifiez la vie et à très vite. Ciao, ciao.